bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors je suis une nouvelle fois dans la voiture mais pour mieux faire je me suis égarée à côté d'un très très joli sapin donc comme ça vous aurez un peu une vue sur le sur la nature alors le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est très sérieux il s'agit des entités parasites alors je fais cette vidéo parce que avec le mauvais oeil je dirais que avec le mauvais oeil et les travaux occultes je dirais que ce qui arrive en deuxième position des mots des personnes c'est les entités parasites c'est à dire que autant bien sûr une personne peut jeter le mauvais oeil par par la simple pensée par le simple désir de d'envie de le sentiment incontrôlable de jalousie etc mais il y a aussi en fait je dirais une variante qui s'appelle l'entité parasite alors vous allez voir quantité parasite ce comment dire ce se divise en en deux options qu'on va voir plus loin dans la vidéo mais je dirais que l'entité parasite n'est pas si éloignée que ça du mauvais oeil puisque on a je dirais attraper quelque chose donc la plupart du temps j'entends j'ai attrapé le mauvais oeil alors je dirais que c'est pas faux parce que effectivement on vous a lancé quelque chose que vous avez attrapé au lieu de ne pas l'attraper et de le laisser tomber par terre vous l'avez attrapé bien sûr c'est de façon involontaire on dit attrapé parce que il y avait je dirais tous les paramètres étaient en mode on c'est à dire que tout était ouvert pour attraper ce mauvais oeil un manque manque de foi ou manque de protection ou alors on va être fatigué ou ceci cela enfin bref plein de petites choses comme ça qui font que on est complètement ouvert et que une fois qu'on nous lance la balle et bien elle arrive directement à se loger en nous je dirais et voilà on a le mauvais oeil et bien pour l'entité parasite ça fonctionne exactement pareil sauf que ce n'est pas une personne qui vous a jeté quoi que ce soit volontairement ou involontairement donc je dis que c'est une variante mais c'est une façon de parler c'est plus pour vous imager la chose parce que effectivement ça n'a rien à voir avec une personne on m'a on m'a dit l'autre fois je suis persuadé qu'on m'a envoyé une entité alors en fait on ne peut pas vous envoyer une entité on peut vous envoyer un esprit mais là c'est quelqu'un qui aura travaillé en magie noire la plupart du temps il est très rare qu'on envoie un ange à quelqu'un les anges savent très bien faire leur boulot tout seul mais en magie noire oui effectivement il ya des personnes qui peuvent contrôler les morts les démons les pauvres esprits qui sont là là qui savent pas quoi faire de leur vie je dirais et puis voilà qui sont je dirais dirigés spécialement pour vous mener la vie dure mais 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 je tiens à dire mais il faut que ce soit une personne qui soit vraiment high level comme je dis un donc vraiment un haut niveau il faut que ce soit quelqu'un qui est vraiment toutes les capacités parce que de nos jours on a l'impression que tout le monde est capable de tout faire en magie mais c'est absolument faux donc on y reviendra dans une autre vidéo parce que il faut arrêter de donner du crédit à certaines personnes qui n'en ont pas c'est pas parce qu'on pratique deux trois trucs ou conseils de trois trucs que tout de suite on peut effectivement contrôler un esprit pour aller ruiner la vie d'une personne d'accord alors du coup qu'est ce qu'une entité parasite et bien comme je vous disais il y a deux deux options 1 soit c'est ce qu'on appelle une âme soit c'est ce qu'on appelle une larve alors les deux viennent du bas astral alors je vous dis bas astral mais c'est vraiment pour vous imager 1 parce que il n'y a pas de bas astral ni de haut astral ou de moyen astral 1 en fait c'est une question de vibration d'accord vous allez avoir à la mort des enfin déjà dans la vie déjà dans cette vie vous vous savez qu'il y a des personnes qui vibrent bas et d'autres qui vibrent haut ok celle qui vibre haut ce sont généralement des êtres qu'on dit lumineux en fait tout le monde est lumineux mais je dirais que on n'a pas les mêmes watts 1 des fois vous allez avoir des ampoules à 20 watts et des ampoules à 180 watts ou alors des lampes halogènes aussi 1 qui vont plus ou moins illuminé en fonction je dirais de leur humeur ou de ceux avec qui ils sont entourés donc voilà nous sommes tous des ampoules alors voilà il ya des ampoules à l'aide et d'autres qui sont à l'ancienne qui éclaire un peu plus jaune un peu plus ternes mais qui éclaire quand même bon et puis on a vraiment on a aussi les spots 1 qui brûle un petit peu ils ont un petit un petit peu trop loin bon voilà nous sommes tous des ampoules nous avons tous de la lumière en nous nous sommes tous des êtres lumineux donc il n'y a pas des êtres qui sont plus lumineux que d'autres je dirais que il y a plus ou moins de puissance d'accord nous en fait on va appeler ça de la vibration il ya des personnes qui vont vibrer très haut et puis des personnes qui vont vibrer très bas ça va dépendre de ce qu'ils ont vécu dans cette vie mais aussi de ce qu'ils ont vécu dans d'autres vies si on croit à la réincarnation bien entendu mais qu'est ce qu'ils ont ramené finalement ici qu'est ce qu'ils ont vécu qu'est ce qu'ils ont qu'est ce qu'ils ont partagé avec certaines personnes est ce qu'ils ont subi des trahisons est ce qu'ils ont subi des tortures est ce qui bref ça fait d'une personne qu'elle va vibrer haut ou bas en fonction également de ce qu'elle aura tiré de ces leçons là d'accord si c'est une personne qui a vécu l'enfer quand elle était enfant ça ne veut pas dire que ça va être une pourriture ensuite ou quelqu'un d'absolument dépressif il ya des personnes qui ont vécu l'enfer et qui sont aujourd'hui d'une luminosité incroyable qui vraiment ont transcendé je dirais l'état de souffrance donc voilà on va pas s'attarder là dessus mais la vibration peut être modifiée au cours de la vie on peut commencer à vibrer bas et puis terminer en vibrant haut et inversement ça va dépendre de ce qu'on aura vécu on aura compris bon eh bien quand on meurt cette vibration on l'emporte ce qui fait que quand on va être dans le purgatoire et puis que voilà on a encore plein de choses à faire de ce côté là on emporte avec nous je dirais notre caractère c'est pour ça que quand des médiums canalise des défunts souvent les personnes les reconnaissent parce qu'ils utilisent exactement les mêmes mots ils ils sont un peu comment dire pour ceux qui étaient un petit peu strict et raide on va retrouver un petit peu cette raideur pour ceux qui étaient cool et à la one again ils vont être ils vont donner des messages très très humoristique donc ils gardent leur trait de caractère mais il y a quelque chose qu'ils ne gardent pas et qui va se détacher d'eux c'est les ce qu'on appelle les larves qui ont été créés tout au long de la vie alors jadis on appelait ça des larves je dirais même quand 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 dans les années 1800 quand le spiritisme était je dirais très à la mode les écrits les ouvrages qui ont été fait à cette époque traitait de larves et c'est vrai que maintenant on a tendance à à se dire mais qu'est ce que c'est qu'une larve et puis on est on espèce on essaie de voir un peu un asticot je ne sais quoi ou un asticot énergétique on sait pas trop ce que c'est mais en fait une larve c'est une ce qu'on appelle aujourd'hui une forme pensée vous l'apprendrez dans la loi de l'attraction dans tous les bouquins de développement personnel que vous pourrez lire que vos pensées sont vivantes elles ont une volonté propre si je dis si je pense et si je ressens que je suis une personne qui a du succès quasiment du jour au lendemain je dis vraiment quasiment mais ça va très vite ce genre de choses je vais avoir du succès et des personnes qui vont commencer à m'admirer qui vont commencer à vouloir des choses de moi qui vont vouloir ma présence qui vont bref je vais commencer à avoir du succès mais ce n'est pas parce que dieu l'aura voulu c'est parce que votre pensée est vivante et naturellement attractive et du coup vous allez attirer ce que vous avez demandé d'accord mais seulement ces petites pensées quand vous parlez le moindre mot vous prononcez c'est comme un papillon qui virevolte autour de vous ces ailes vont être noires ou blanches ou parfois grises parce qu'on sait pas ce qu'on raconte mais ils vont virevolter autour de vous et à la fin de votre vie et je vous espère de vivre vieux vous allez avoir une nuée de papillons autour de vous de toutes ces pensées de toutes ces paroles que vous aurez prononcées alors on dit que et je veux bien y croire que ce qu'on a dit comme ça en l'air ou dans les paroles de chanson ou ceci cela ce sont des petits papillons éphémères qui vont mourir dans les heures qui suivent puisqu'ils n'ont pas de portée puisqu'on n'a pas ressenti ce qu'on a dit à partir du moment où on ressent on donne une force à cette pensée même quand on chante une chanson d'amour par exemple et qu'on va donner une force absolue à ces mots qu'on envoie parce qu'on les ressent parce qu'on y croit ces papillons là vont continuer d'exister et vont peut-être nous apporter justement beaucoup d'amour dans notre vie parce que justement il ya eu une intensité mais voilà la plupart meurt au bout de quelques heures de quelques jours parce qu'il n'y avait pas de portée de ressenti je dirais de sentiments ok vous allez voir que je m'éloigne pas que tout ça est nécessaire à dire ce qui se passe ensuite c'est que à la mort si on a les traits de caractère etc qui restent là pour le défunt parce que le défunt a des choses à faire à des choses à doit aider les vivants doit racheter en fait certaines choses qu'il a fait pour justement accéder à une lumière pure pour pouvoir aller vers la fameuse lumière bien on reviendra je ferai une vidéo sur les passeurs d'âme et bien il abandonne tous ces papillons qui étaient en ce bas monde matériel tous ces petits papillons là peuvent pas le suivre non 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 parce que ce n'est plus utile en fait pour lui il n'a plus rien à attirer il n'a plus rien à désirer il n'a plus rien à il passe à un autre état de conscience de l'autre côté donc lorsque son corps meurt et bien les papillons à sont autour du corps et se disent on va aller où maintenant un peu qu'est ce qu'on fait les gars on en va où bon bah les papillons blancs avec moi puis les papillons noir avec l'autre là ok donc bon bah chacun fait sa vie donc les papillons blancs où est ce qu'ils vont aller ils vont aller vers des personnes qui auront besoin de cette lumière donc c'est à dire que voilà ce sont des personnes qui auront je dirais qui seront dans la prière et qui demande quelque chose dans la prière ils demandent du succès ils demandent ceci ils demandent cela on va rester sur le succès ce sera plus simple et bien leur forme pensée ressenti de vouloir ce succès va s'allier avec d'autres papillons qui sont là en errance qui vont pas tarder à mourir puisque toute façon il n'y a plus d'énergie il n'y a plus d'énergie reliée au corps donc soit ils vont mourir au bout d'un moment soit ils vont essayer de chercher un hôte pour continuer leur boulot et donc ces papillons blancs vont alimenter vos propres papillons blancs d'accord donc c'est à dire que quand vous faites quelque chose que vous ressentez quelque chose c'est votre propre pouvoir mais enfin votre propre pouvoir votre propre puissance de pensée mais c'est également relié à d'autres formes pensées qui étaient là déjà avant vous c'est ça qui va donner aussi la puissance c'est pour ça qu'on dit que que ce qu'on fait à soi on le fait aux autres quand je pense quelque chose de positif bien sûr je vais du coup avoir du positif dans ma vie mais quand je vais mourir tout ce positif que j'ai créé autour de moi toute cette énergie tous ces papillons vont rejoindre d'autres papillons de la même race je dirais et ça va aider et ça va augmenter et bon forcément on va arriver à l'égrégor qui est chargé et c'est donc c'est sûr que ces papillons vont rejoindre un autre ou effectivement alimenter un égrégor s'ils arrivent à y accéder d'accord mais là je vais pas vous en parler plus parce que c'est pas vraiment mon domaine et j'ai pas envie de vous dire de bêtises donc je n'ai pas de je dirais de source sûre à ce sujet mais voilà en tout cas ce qu'on sait ce qui est certain c'est que les formes pensées en premier lieu vont trouver un hôte humain parce que c'est la source d'énergie désirée mais quid des papillons noirs et bien les papillons noirs ça va être autre chose donc quand je dis les papillons noirs ce sont des dépenses et de déprime de défaites de d'envie de de souhait de mort pour quelqu'un de vraiment du noir jet black bon alors cela qu'est ce qui va se passer et bien tout simplement ça ne va pas être différent des papillons blancs la première chose qu'ils vont vouloir trouver c'est un hôte pour continuer de vivre et alors cela ils ont la rage dans la rage au coeur ils ont vraiment envie de trouver quelqu'un parce qu'ils ne veulent pas mourir c'est ces formes pensées pardon ces formes pensées sont chargées d'une énergie si sombre que lorsqu'elles vont trouver leur hôte elles vont complètement le ronger voilà alors on peut avoir une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze reste qu'à dans cette larve sur nous d'accord ce sont les formes pensées les papillons noirs et là notre vie va va commencer vraiment à basculer un bon on va y revenir après deuxième option ce sont tout simplement ces entités parasites non pas les papillons d'accord là on est vraiment dans la deuxième option donc soit ce sont des papillons c'est à dire des larves des formes pensées soit ce sont des femmes des je dirais des esprits qui n'ont qui ont une volonté propre mais qui n'ont plus de caractère 1 et disons que tout est mélangé en eux ils ont le résultat de toute leur vie de toutes leurs erreurs de tout leur bonheur de tout leur tout est mélangé dans un truc mais sauf que majoritairement c'est extrêmement sombre et ce sont donc je dirais des esprits qui n'ont pas choisi l'amour à leur mort et là justement ça coïncide avec le purgatoire ou quand on arrive au purgatoire c'est tout simple on dit est ce que tu veux l'amour ou est ce que tu ne veux pas et on a le choix bien ceux qui disent moi j'en veux pas je veux rester libre et j'ai pas envie d'aller vers la lumière ou quoi vous me soulez avec vos trucs je veux rester libre je veux rester ici sauf que du coup en restant en refusant l'amour et bien c'est à dire qu'il n'y en a plus du tout c'est zéro qui dit plus d'amour dit plus de lumière donc on erre dans les ombres certes tout à fait libre de faire ce qu'on veut ici bas encore parmi les humains mais complètement paumé sans amour sans lumière or on sait très bien qu'il y a un équilibre nécessaire peu importe les plans sur le peu importe les plans je dirais de façon majoritaire il faut un équilibre or ces esprits ne l'ont plus et tôt ou tard deviennent bas ce qu'on appelle des âmes désincarnés je ne sais pas pourquoi on utilise ce ce terme peut-être parce que justement il ne reste plus rien de il reste plus rien de l'esprit de bon bref sont des âmes qui errent comme ça qui savent pas savent pas quoi faire d'autre que survivre c'est à dire une seule idée en tête si je puis dire se nourrir de l'énergie c'est tout ce qu'elle demande et donc comme elles sont très très sombres malgré elle finalement elles vont chercher un hôte également donc un être humain parce que l'énergie elle est où dans le corps humain dans ce qui alimente notre fabuleuse machine alors qu'est ce qui se passe à ce moment là bouleversement total de la vie exactement comme pour les larves alors comment est ce qu'on sait qu'on a soit une larve donc un papillon soit une âme et bien je dirais que c'est le le degré de le degré de mal être mais là c'est pas évident non plus à savoir parce qu'on peut avoir plusieurs papillons et une âme qui fasse finalement le même boulot le même rendu 1 on peut avoir un papillon et plusieurs âmes sauf que ce papillon là il sera plus fort que toutes ces âmes l'a réuni il se trouve que on a plusieurs sortes d'âmes comme je vous ai dit il ya ceux en fait qui sont très sombres très noir et ceux qui sont magis ont perdu qui savent pas mais qu'ils veulent pas forcément de mal donc oui s'il ya trois quatre âmes comme ça on va pas forcément le ressentir on va avoir ce qu'on appelle des sortes de fatigue chronique tout ça mais pas forcément de la poisse mais on va avoir vraiment un vraiment du mal à se régénérer alors là aussi j'appelle les gens à être prudents dans leur diagnostic parce que ça dépend aussi ce que vous mangez et ça dépend ce que vous vivez si vous ne mangez que des aliments morts et vous vous nourrissez aux pâtes tous les jours c'est normal que vous ayez du mal à vous régénérer mettez pas ça forcément sur le compte d'une entité parasite si vous n'avalez pas de vitamines de minéraux de de d'aliments vivants 1 c'est à dire de verre ben forcément vous allez avoir vraiment du mal à vous régénérer si vous avez une vie complètement dissolue où vous êtes incapable d'avoir une stabilité sentimentale par exemple il est normal que vous n'arriverez pas vous régénérer si vous ne si vous vivez la nuit par exemple vous aurez beaucoup plus de mal à vous régénérer qu'une autre personne parce que les cellules se régénère pendant le sommeil et forcément si vous dormez moins bon bref vous voyez il ya plein d'exemples donc là je mets je mets un petit haut là parce que dans les mails que je reçois les gens sont persuadés d'être possédés ou d'avoir une entité alors que finalement il ya absolument rien du tout quoi ou alors ça va être juste un petit mauvais oeil qui va être extrêmement léger je dirais qu'on pourra retirer avec une simple prière de libération bon donc c'est pour ça analyser déjà comment vous vivez ce que vous mangez est ce que vous vivez avant de forcément mettre quelque chose sur le dos de la spiritualité je dirais de l'occulte par rapport à ça bon donc moi quand on me demande et si est ce qu'il ya quelque chose sûrement etc je peux le voir comme pour le mauvais oeil mais je ne peux pas dire ce que c'est exactement est ce que c'est une forme pensée donc une larve le fameux papillon ou est ce que c'est une âme est ce qu'il y en a plusieurs de chaque côté je ne sais pas ce que je vois c'est qu'il ya quelque chose qui vous crignote et qu'on peut l'enlever on peut enlever tout d'un coup c'est pas parce que par exemple il ya aussi cette demande qui m'a été fait est ce que je dois faire dix rituels si j'ai dix âmes sur moi bon déjà s'il ya dix âmes à mon avis il y aura un problème psychologique parce qu'au bout d'un moment ça résonne un peu trop dans la tête il ya beaucoup de d'occultistes mais aussi beaucoup de prêtres qui savent pertinemment que dans les hôpitaux psychiatriques notamment pour ceux atteints de schizophrénie il y à des âmes sur ces personnes là qui sont bruyantes et qui racontent leur vie donc qu'il faut voir aussi mon côté côté psychologie un pareil c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger la psychologie bref tout ça pour dire que un rituel suffit à éliminer tout en fait pour peu qu'il soit bien suivi un qui soit bien fait très personnellement je ne donne pas trop de crédit ni actes en fait au rituel purement occulte je dirais avec invocation et c'est parce qu'à partir du moment où vous allez invoquer ou évoquer ou même si on le fait pour vous ça va vous ramener encore de la merde disons le tel que c'est parce que c'est vraiment ça donc le mieux vraiment le mieux pour se débarrasser d'une entité parasite quelle qu'elle soit peu importe leur nombre c'est de la prière du bannissement pur et simple par la prière et de la purification exactement comme ce que je propose pour le mauvais oeil parce que sinon en fait on est en état de fatigue quand on a une entité parasite on est en état de fatigue on a nos protections qui sont complètement foutus c'est vraiment c'est c'est vraiment portes ouvertes à venez quoi donc il est nécessaire d'utiliser une façon de bannir ces entités tout en se protégeant tout en refermant les portes parce que si vous faites quelque chose d'occulte machin magie parce que c'est bien parce que je préfère blablabla mais ça c'est votre problème vous faites ce que vous voulez moi je vous dis juste en fait ce qui va se passer c'est que vous ne serez pas protégé vous allez faire un cercle vous allez faire une prière à je ne sais qui vous allez ah mais c'est bon je suis protégé mais vous n'êtes pas protégé à partir du moment où vous avez une entité négative vous n'êtes pas protégé vous êtes complètement en portes ouvertes donc si vous voulez vous protéger il n'y a que par l'invocation d'un esprit pur 1 donc soit vous choisissez je ne sais pas le saint-esprit pour la bénédiction jésus marie ce que vous voulez mais quelque chose qui soit sacré et qui soit pur absolument pur pour pouvoir vraiment véritablement faire une protection et pour cela il faut que ce soit dit plusieurs jours de de suite une ou deux fois dans la journée et que vous pratiquez une purification comme pour le mauvais oeil avec de l'eau bénie et du sel béni et vous aurez aussi également besoin d'une d'un ingrédient que j'adore par dessus tout c'est le camphre le camphre vraiment ça décape voilà j'en reviendrai dessus sur une autre vidéo pour vous expliquer comment on extrait le camphre et à quoi il sert etc vous allez voir très intéressant bien sûr n'importe qui n'importe quel occultiste vous dira mais n'importe quoi on peut etc bien sûr on peut mais les dégâts derrière je vous dis pas parce que ce qu'on va vous vendre derrière ça va être des rituels de protection et vas-y jackpot vous pouvez par un simple rituel chrétien vous libérer d'entités parasites et vous protéger mais bien entendu attention 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 il faut quotidiennement entretenir cette protection il n'y a pas un château fort en france dont les murailles n'ont pas été entretenues c'est quand même ce qui protégeait le château fort avec les petits habitants les petites choses tout en bas je veux dire la muraille c'est le plus important que serait le château sans la muraille à ce moment là il faudrait peut-être un fort mais un fort c'est pour prévenir un le le fort il est là pour je dirais pouvoir être capable de tenir un siège il a des réserves ce ne sont que des garnisons de soldats là dedans il n'y a pas autre chose dans un fort et si vous avez vous envie de vivre en tant qu'un fort c'est à dire à tout le temps tout le temps tout le temps dans le combat et sur le qui-vive ça pareil c'est votre problème maintenant moi personnellement je préfère être un château fort c'est à dire avoir ma capacité je dirais d'être libre dans moult pièces et puis de continuer à faire la fête parce que j'ai je ne sais combien de réserves au sous sol et d'avoir justement la possibilité de protéger mes habitants en même temps parce que être un fort soi même se dire ouais mais moi ceci cela machin ok mais qu'en est il de votre famille de vos animaux des personnes que vous aimez parce que la plupart du temps ce qui se passe c'est que vous vous allez dégager votre entité avec un rituel occulte purement occulte en fait de haute magie ou ce que vous voulez et les autres membres de votre famille eux ne pratiquent pas tout ça ne sont peut-être pas dans votre délire aussi ça peut et bien quand vous allez chasser l'entité parasite parce qu'elle va faire c'est qu'elle elle continue de vivre donc elle va aller où elle va aller au plus près des personnes dans votre entourage histoire déjà de pratiquer une pseudo vengeance bon bah tu veux plus de moi bah moi je vais aller je vais quand même rester à côté de toi je vais choisir un membre de ta famille ou ça peut être aussi un animal c'est rare qu'une qu'une âme qu'une entité parasite qu'une larve se mettre sur un animal c'est rare mais ça arrive on a vu beaucoup de chevaux atteints de coliques on ne savait pas pourquoi ils avaient autant de coliques pourquoi pourquoi alors que tout était au mieux dans la vie du cheval nourriture etc et soudain colique prête à mourir et bien effectivement le cheval peut recevoir ce genre de choses un chien un chat ce que vous voulez bien entendu mais ça reste rare toutefois moi ce que je recommande c'est vous pour vous pouvez protéger votre compagnon avec une petite médaille de saint benoît béni accroché au collier s'il a un collier ou mis dans le coussin s'il a un coussin à lui peut-être je ferai une vidéo à ce sujet là bref donc donc moi ce que je recommande c'est la purification de façon chrétienne la prière chrétienne accompagnée de d'encens spécifiques de vaporisation spécifique avec une bougie spécifique dressée spécialement pour alors effectivement il ya un petit chat il est tout mignon alors effectivement bon vous pouvez vous dire ouais mais bon moi je suis pas chrétien tout ça machin mais ces rituels là peuvent être pour tout le monde que vous soyez païens ou musulmans etc il faut pas avoir peur de les faire faut juste y croire parce que ça aidera sinon vous allez juste chasser l'entité mais elle va revenir en fait ce qu'on apprend c'est que le mal plie le genou devant dieu tout simplement donc si vous faites en sorte qu'il plie le genou il partira il ya une soumission je dirais naturelle à la lumière et c'est pas pour rien que l'amour l'emporte toujours sur la haine prouver mille et une fois ce n'est pas pour rien parce que le mal plie le genou devant le bien tôt ou tard donc garder bien ça en tête si vous voulez supprimer une entité parasite n'allez pas dépenser des millions de dollars ça ne sert à rien donc pour les symptômes comment est ce qu'on sait qu'on a une entité parasite peu importe ce qu'elle est que ce soit larves ou âme comment est ce qu'on le sait et bien on va avoir des symptômes qui vont être proches du mauvais oeil c'est pour ça que les personnes qui me demandent si elles ont le mauvais oeil parfois je leur dis non c'est un peu plus c'est une entité parasite mais elle avait toutes les raisons de croire qu'elle avait qu'elle avait voilà ça peut ça peut être à peu près la même chose mais il ya vraiment quelque chose je dirais qui qui différencie du mauvais oeil dans les symptômes c'est le fait qu'on n'arrive pas à être heureux alors bon pareil il peut y avoir des exceptions vous pouvez très bien avoir avoir cette impression de ne pas être heureux alors que vous n'avez qu'un mauvais oeil par exemple mais ça peut être aussi un lien karmique et ça on va le voir je pense dans la prochaine vidéo je ferai je pense que ce sera au sujet du lien karmique je dirais pour boucler la boucle des trois mots je dirais spirituel majoritaire bon c'est vrai qu'à la possession aussi mais la possession c'est extrêmement extrêmement rare et d'ailleurs justement il y en a qui pensent que d'avoir une entité parasite c'est une possession mais ça n'a rien à voir donc on fera quand même une vidéo sur la possession décidément donc par rapport aux symptômes justement cette différence du fait que on n'arrive pas à être heureux bien c'est tout simplement parce que l'entité parasite elle ne veut pas que vous soyez heureux elle ne veut pas de ça parce que si vous êtes heureux votre vibration elle augmente et donc elle peut plus nourrir de ce dont elle a besoin l'entité parasite ce dont elle a besoin c'est d'une personne 1 à basse vibration de base ou à vibration je dirais moyenne avec une défaillance mais il se peut aussi que vous soyez une personne qui soit lumineuse qui soit avec une vibration haute mais seulement l'entité parasite elle a décelé chez vous quelque chose qui vibre bas du doute de la peur des schémas qui sont pas encore reprogrammés des zones erronées par laquelle elle peut s'installer c'est comme un petit virus en fait va repérer votre faiblesse votre faiblesse est repéré puis en plus de ça bingo portes ouvertes vous n'avez plus de protection pourquoi vous n'avez plus de protection et bien parce que vous avez beaucoup travaillé beaucoup travaillé et vous êtes crevé et vous manquez de sommeil ça suffit à ouvrir la porte si vous n'avez pas d'autres protections j'entends parce que je connais des personnes qui sont crevés mais qui se protège quotidiennement justement pour essayer de maintenir la barrière mais c'est un voile extrêmement fin ça reste fin vous êtes crevé vraiment ça ça ouvre ça ouvre les portes c'est pour ça que je dis prenez soin de votre sommeil prenez soin de vous reposez vous prenez du temps pour vous c'est extrêmement important moi j'ai été victime d'une entité parasite il ya je sais pas un petit peu plus d'un an de ça parce que j'avais trop donné j'avais trop donné de moi j'avais fait beaucoup trop de guidances j'avais fait beaucoup trop de de rituels pour les personnes et du coup je m'étais complètement épuisée le pire c'est que je le savais mais je me disais non ça va aller on se surestime beaucoup dans ces cas là et puis finalement non à un moment donné on se dit mais attends il n'y a plus rien qui va là dans ma vie à ça 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 et c'est vraiment trop trop étrange il faut que je regarde la plupart du temps vous allez voir que tout ce qui est comment ça s'appelle électronique électrique ça lâche c'est un peu comme le mauvais oeil mais là c'est vraiment beaucoup et vous allez voir que ça va toucher le wifi ça va toucher l'internet même si vous n'êtes pas en wifi vous êtes vous êtes en câble au niveau d'internet ça va toucher l'internet ça va toucher vous allez avoir la machine à laver qui va commencer à fuir la machine à laver ou le congélateur qui commence à fuir vous allez avoir ça peut aussi votre box internet peut lâcher les plombs qui sautent les lumières qui font comme ça alors souvent on se dit c'est un démon c'est une possession c'est un phénomène paranormal etc ça n'a rien à voir en fait c'est une surcharge d'énergie que vous avez vous même alors c'est un paradoxe c'est à dire qu'on vous pompe votre énergie mais vous du coup vous essayez d'en développer de l'énergie mais nous sommes nous êtres humains comme l'univers nous sommes de la même fabrication je dirais électrique magnétique donc quand il y a quelque chose qui va pas en vous et bien autour de vous ça dérègle il ya il ya un dérèglement au niveau électrique ou magnétique et vous le verrez par rapport à ce que à ce qui saute en fait chez vous parce que c'est toujours encore et toujours on en revient au même personnel unique par rapport à ce que vous vivez donc c'est à vous vraiment prenez un papier voudrez c'est ni ce qui va pas techniquement à la maison techniquement au travail spirituellement socialement et là vous aurez un tableau global de cette négativité et vous saurez vraiment à quoi vous faites face d'accord donc quand vous êtes quand vous travaillez trop si vous êtes praticiens énergéticiens donc j'ai praticiens je dirais en énergie etc voyant est vraiment fait gaffe parce que vous êtes le plus exposé je dirais nous sommes le plus exposé d'accord c'est pour ça que désormais je ne fais pas plus de quatre guidances par jour et je m'y tiens parce que je sais très bien que si je fais plus je vais donner plus d'énergie et je vais donc me fatiguer surtout si j'ai des choses à faire à la maison tout ça ou d'autres projets à côté je vais être crevé et là c'est une porte ouverte j'aurais beau prier j'aurais beau me purifier c'est une porte ouverte il faut se reposer j'insiste vraiment parce que il faut se rendre compte à quel point c'est extrêmement important de se reposer de donner de soi mais surtout et avant tout de se donner à soi même parce que si on est fatigué si on s'oblige à faire des choses c'est foutu puis alors là vous êtes bon pour pour dix jours de soins pour pour bannir l'entité 1 donc et vous voyez enfin il y en a beaucoup qui ont avéré rôte est très lumineuse etc certes peut-être mais ça n'empêche pas que mais mes barrières peuvent tomber si je me fatigue c'est pour ça que je prends extrêmement soin de moi et que je prends du temps pour moi mais c'est justement par cette expérience qu'on sait désormais qu'il faut prendre soin de nous mais c'est une épreuve un défendu moi mais j'ai pas de chance mais pourquoi le bon dieu il me fait ça je suis croyante et tout machin ça n'a rien à voir c'est aussi l'univers qui vous donne une leçon tout simplement repose toi donne de toi ok mais donne avant pour toi j'ai entendu justement l'autre fois c'était c'était dans un reportage mais je ne me souviens plus exactement que je dirais la balance naturelle de la vie c'est de mettre avant tout dieu donc notre croyance peu importe ce qu'elle est soit donc notre être et ensuite les autres et ça c'est la balance parfaite je dirais de l'équilibre spirituel dieu nous les autres donc toujours se servir en premier pour pouvoir mieux servir les autres c'est pas de l'égoïsme c'est juste de la logique gérer une logique spirituelle en fait alors quels sont les autres symptômes autres que le fait qu'on a tout qui claque à la maison c'est aussi beaucoup alors ça c'est surtout quand l'entité elle est là depuis un bon moment et qu'elle pompe depuis un bon moment ça fait je dirais des mois des années vraiment on ne peut pas être heureux on a des relations amoureuses qui se terminent on ne sait pas comment on a voulu y croire on ne sait pas comment ça se termine on attire des personnes qui sont extrêmement négatives on attire la trahison on attire la déception et c'est vraiment rien ne fonctionne on a beau mettre des projets en place rien ne fonctionne et je dirais que c'est un peu plus lourd que le mauvais oeil parce que mais bon ça dépend parce qu'il ya des mauvais oeil qui sont tellement lourd parce qu'ils sont là depuis tellement d'années ils ont tellement le vortex a tellement tourné que oui ça se rapproche d'une entité négative parasite mais il faut vraiment vous dire que l'entité parasite c'est vraiment très lourd en fait comme vous pourrez faire un peu la différence mais bon mais bon mais bon après vous pouvez de toute façon avoir toujours le doute donc dans ce cas là consulter quelqu'un un voyant un carton ancien médium est ce que j'ai quelque chose est ce que ça peut être le mauvais oeil est ce que ça peut être une entité parasite en principe c'est l'un ou l'autre si c'est un lien karmique ce ne sera que des empêchements c'est beaucoup plus difficile d'avancer c'est des empêchements le lien karmique mais vraiment l'entité c'est très lourd on ne peut pas être heureux on est au bout du rouleau enfin on se sent comme au bout du rouleau mais ça c'est vraiment quand elle est là depuis un bout de temps on sait il ya vraiment une espèce de dépression qui s'installe c'est mais alors pourquoi est ce qu'il ya cette dépression qui s'installe pour pourquoi est ce qu'on a cette cette sensation d'être complètement je dirais abandonné de dieu comme je vous disais tout à l'heure c'est parce que l'entité elle ne veut pas que vous soyez heureux si vous êtes heureux votre vibration elle augmente si elle augmente et elle va être dégagée du coup un et et elle est plus forte que vous elle est plus forte que vous parce que dès que vous voulez être heureux que vous avez cette volonté d'être heureux elle est la plus de force et elle va diriger vos pensées elle va se faire maîtresse de vos pensées et en fait vous pensez vous croyez que c'est vous qui qui décidez des choses mais en fait non c'est pas vous c'est l'entité qui murmure et c'est pour ça que quand on a plusieurs entités plusieurs âmes parce que comme je vous disais tout à l'heure ceux qui sont en hôpitaux psychiatriques où on sait que effectivement il ya des entités sur eux ce ne sont pas des larves ce sont vraiment des âmes parce qu'elle parle les larves les papillons eux ils comment dire ils dirigent ils dirigent la pensée ils vont la transformer ils savent comment faire mais l'âme elle elle parle et au bout d'un moment commence à entendre des voix ou des choses ont dit et c'est pour ça qu'il faut faire très attention parce qu'il y en a qui versent dans l'occultisme et qui disent j'ai entendu on m'a dit que j'ai ressenti que et c'est souvent quelque chose de négatif mais interrogez vous à savoir si vous avez vraiment des pouvoirs ou si vous avez une entité négative l'entité parasite vont aller négative de toute façon si vous avez une entité parasite qui est en train de vous raconter n'importe quoi consulter quelqu'un qui a réellement un don 1 parce que je dirais quelqu'un de pur parce que si c'est quelqu'un de pur c'est un c'est un don qui a été c'est un c'est un don que dieu a voulu développer chez la personne parce qu'elle avait à servir dans ce monde via ce don les personnes qui cherchent à tout prix à essayer de développer leurs dons les capacités que tout le monde aurait etc sont des personnes qui sont le plus exposés justement aux entités parasites parce qu'elles ouvrent des portes qu'elles ne sont pas capables de refermer donc consultez toujours quelqu'un de pur pas quelqu'un qui fait de la voyance comme ça parce qu'on a dit que c'était comme ça parce que ouais j'ai essayé j'ai appris j'ai pris des cours moi je ne conseille pas je conseille vraiment les personnes qui ont quelque chose qui s'est développé en eux malgré eux ça ce sont des personnes ça ce sont des je dirais des canaux pur c'est je dirais c'est comme l'eau qu'on boit soit on va boire l'eau du robinet qui est pleine de choses dont on ignore l'origine parfois soit on va prendre de l'eau de source parce que l'eau a jaillit ici parce qu'elle devait jaillir là alors que l'eau du robinet ne devait pas jaillir de notre cuisine c'est pas naturel c'est nous qui avons installé des choses mais du coup il ya des bactéries des trucs qui se faufilent donc c'est pour ça que j'insiste là dessus avant je n'en parlais pas trop j'en prends beaucoup plus conscience aujourd'hui parce que je vois les dégâts qui sont causés chez beaucoup de personnes avec l'expérience avec le le je dirais l'éventail d'expérience que j'ai face à moi bien je dis voilà faites gaffe maintenant je mettrais un peu plus le hola à ça n'allez pas voir n'importe qui prenez quelqu'un qui a un don pur c'est tout maintenant quels autres symptômes vous avez du mal à dormir il ya des cauchemars vous avez du mal à manger vous allez faire soit de la boulimie soit de l'anorexie vous allez avoir des troubles alimentaires qui vont se déclencher vous ne savez pas pourquoi en fait tout est fait en vous pour murmurer ou pour transformer votre votre pensée afin de afin que vous soyez dépendant de quelque chose qui vous permettent de vibrer bas et si vous vibrez bas vous êtes un mais délectable pour cette entité un mais délectable et je n'exagère pas c'est tout ce qu'il demande de la base vibration de la pensée négative du et plus vous allez vibrer bas plus le mais sera délectable vraiment et plus l'entité ne vous lâchera pas et extirpera tout ce qu'elle peut de vous parce qu'une entité parasite ne se nourrit pas de lumière on a cru à un moment donné que parce que tu es lumineux tu attires des entités et c'est comme les moustiques à un lampadaire non ça c'est autre chose je vais revenir après l'entité elle a besoin de négatif pour nourrir sa négativité et elle vous pompera jusqu'au bout jusqu'à temps que vous n'ayez plus rien à donner que vous mouriez dans cette dépression dans cet état de négativité totale et qu'est ce qui va se passer une fois qu'on est mort et bien vos pensées négatives vos larves vos formes pensées vos papillons noirs vos propres papillons noirs créés par cette entité vont aller contaminer d'autres personnes et cette et l'entité qui se retrouve un peu du coup toute seule il va y avoir quelqu'un d'autre vous aurez simplement servi d'hôtes c'est tout voilà ce qui se sera passé et c'est pour ça que vous devez absolument vous libérer de ces entités parasites que vous devez absolument prendre le temps nécessaire à cette libération si on vous demande plus de 100 euros pour ce travail je considère que ce n'est pas normal parce que c'est par la prière vous même par la prière et l'acte de purification que vous pourrez vous en sortir je dirais franchement 100 euros c'est cher payé pour ça parce que c'est à vous de le faire seul si quelqu'un dit qu'il peut le faire pour vous c'est faux vous avez besoin de vous purifier vous même vous avez besoin de faire les prières vous même c'est vraiment très important garder le bien en tête alors justement bah oui mais alors pourquoi quand on est lumineux on a plein de choses qui se collent à nous ou ceci cela c'est pas vous avez plein de choses qui se collent à vous la plupart du temps si vous êtes si vous êtes lumineux si vous vous estimez lumineux et que vous constatez ou qu'on vous dit qu'il ya une entité parasite sur vous alors posez vous la question est-ce que vous vous êtes assez reposé première chose et deuxième chose quel est l'état de vos pensées est ce que vous êtes quelqu'un qui se conduit de façon saine c'est à dire qu'il pratique le non jugement le pardon la tolérance la bénédiction ou est ce que vous considérez comme un être lumineux qui est capable de juger de manquer de tolérance de faire valoir uniquement ses opinions et c'est analysé si vous avez ce défaut d'orgueil je dirais où où ce problème d'ego vous allez attirer les entités parasites parce que en fait il y a comme une faille et l'entité elle le repère et elle se glisse dans cette faille ah oui vous avez des protections mais il ya une faille et c'est par là c'est très vicieux une entité parasite ça vraiment ça peut s'insinuer partout c'est pour ça que je j'insiste mais vos vos pensées doivent être saine si vous entrez dans la spiritualité ça doit être une spiritualité saine que que vous menez de la façon la plus juste possible parce que combien j'en connais blablabla machin je suis croyant etc et puis dit qui dès qu'il ya une histoire pas jugement et bien là vous faites du mal à la personne que vous jugez mais en plus vous faites du mal à vous même parce que vous créez une forme pensée il ya des larves qui sont lâchés vous avez ça au coeur je dirais le pire c'est que quand on a une autre personne avec qui parler avec qui juger alors là on alimente à deux on alimente à deux et ça ça donne vraiment des larves très très puissante donc c'est pour ça analyser votre conscience l'état de vos pensées c'est très important et effectivement premier lieu est ce que vous dormez assez est ce que vous vous reposez assez ce que vous prenez assez de temps pour vous je sais qu'il y en a qui ont des vies qui sont extrêmement compliqué mais moi même avec le peu de temps que j'ai je me donne le temps tous les jours d'avoir un moment d'intimité dans lequel je me recentre et dans lequel je 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 dirais je communique avec moi même dans une une méditation très simple en fait silence on tait les pensées on se recentre on est là ici moment présent tout va bien on élimine les peurs on élimine les doutes il n'existe plus rien d'autre que cet instant et vous le faites durer autant que vous voulez autant que vous pouvez je dirais si vous arrivez à vous accorder une heure à faire votre propre passion par exemple moi pendant une heure je me dis je me donne une heure là pour écrire ces quartiers libres et là j'entre pleinement dans la poésie et bien ça c'est un repos parfait pour l'être et ça vous protège de tout ce genre de moment donc il est très important de vous donner du temps alors maintenant justement pourquoi donc est ce qu'il nous arrive des choses alors qu'on est super lumineux d'accord bon bah là il n'y a pas de mauvais oeil il n'y a pas d'entité parasite mais je suis embêté je suis embêté par des gens qui me veulent du mal je ne sais pas parce que soit c'est physique soit j'ai fait quelque chose qui leur plaisait pas soit bon je suis embêté d'accord je fais face à la trahison je fais face à la déception j'ai des projets qui avortent je ne sais pas pourquoi mais pourtant j'ai beau analyser je n'ai rien sur moi alors pourquoi pourtant je suis super lumineux je comprends pas c'est pas parce que vous êtes victime de quelque chose il n'y a pas je dirais une entité à côté qui vous veut absolument du mal et qui veut ruiner votre vie c'est pas forcément quelqu'un qui va faire de la magie noire contre vous pas du tout ce sont tout simplement des épreuves qui vont vous permettre de grandir on voit là haut vous avez la capacité de grandir vous avez la capacité de toucher le ciel alors qu'est ce qu'on vous donne des épreuves c'est tout je veux dire comment est ce que comment est ce que regardez on va prendre l'arbre de vie l'arbre de vie vous connaissez autant les rameaux sont immenses et touchent le ciel autant les racines sont profondes et s'enfoncent dans les ténèbres 1 ce qui est au dessus est comme ce qui est en dessous bon mais l'arbre il est bien obligé d'enfoncer ses racines aussi loin dans le sol dans les profondeurs dans les bactéries dans les champignons les champignons qui vont créer tout un réseau pour pouvoir nourrir les racines regardez un petit peu un arbre comment sa vie comment ça pousse et prenez exemple il n'y a pas meilleur exemple qu'un arbre pour imager notre vie spirituelle c'est simple soit vous restez un petit chêne qui n'arrive pas à grandir mais parce que vous n'avez pas envie d'aller plus loin que ça dans les profondeurs vous n'avez pas envie de souffrir de la profondeur des ténèbres et donc en haut vous n'aurez que deux trois feuilles et puis vous resterez à même comme ça le sol et puis on pourra vous écraser soit vous acceptez les épreuves vous acceptez d'enfoncer je dirais vos racines je dirais vos racines dans les ténèbres pour que vos rameaux touchent le ciel et ce sont des ténèbres qui ne sont pas mauvaises en soi même si l'arbre souffre d'enfoncer ses racines dans cette terre qui est quand même tout à fait compacte qu'il doit et qu'il doit écarter pour enfoncer sa racine grandir sa racine il va à la rencontre de certaines choses au fond de cette terre mais ça lui permet de s'ancrer ça lui permet de rester bien ancré parce que à la prochaine tempête lui tiendra bon tandis que tout le reste ça va partir et pourtant et pourtant ces rameaux touchent le ciel donc c'est pour ça qu'il est très important de se poser la question à savoir s'il m'arrive des choses est ce que oui ou non bien entendu est ce que oui ou non je ne serai pas infecté bien sûr il faut se poser la question c'est très important mais si on vous dit non vous n'êtes pas ce n'est pas la peine d'insister et de croire que vous avez un démon ou quelque chose autour de vous qui vous veut du mal ou qu'on vous a envoyé un esprit pour ruiner votre vie vous êtes en perpétuelle évolution spirituelle donc il se peut que vous n'ayez rien de tout ça parce que on estime que vous êtes prêt pour grandir que vous êtes prêt que vous êtes apte à ce que vos rameaux touchent le ciel donc accepter les épreuves vivez les tirez en le maximum de leçons et continuez de grandir tout simplement sans forcément vous poser en victime sans forcément vous dire que vous n'avez pas de chance sans forcément croire qu'il y a forcément quelque chose autour de vous d'invisible qui vous veut du mal parce que ça ça va vous faire vous surprotéger et comme on dit trop de protection tue la protection d'ailleurs je vais faire une vidéo à ce sujet donc voilà je pense que là vous êtes paré côté entité parasite pour savoir ce que c'est et vous êtes donc capable maintenant que vous avez les cartes en main de faire ce qui est bon pour vous et surtout avant tout de ne pas devenir parano par rapport à ça d'accord parce que tous les symptômes que j'ai cité peuvent également venir effectivement de vos propres larves créés je dirais que tout peut venir de vos formes pensées d'accord parce que vous vous êtes un être à part entière qui n'est pas forcément contaminé qui n'est pas forcément infecté par quoi que ce soit d'un d'un plan plus subtil de basse vibration on a tous je dirais des gens qui nous collent à la peau qui sont nos guides on a notre ange on a nos ancêtres nos amis décédés nos parents décédés on a des gens qui gravitent autour de nous quoi qu'il arrive de toute façon on n'est pas seul mais voilà de là à penser que c'est forcément 1 et donc toutes ces personnes là qui vibre haut avec vous sont là pour vous protéger pour éloigner ces choses là mais si vous en tant que être je dirais simple être humain quoi vous avez vos propres pensées avec la puissance de votre pensée et si vous avez envie de voir les choses en noir vos guides vos ancêtres ne peuvent rien pour vous ils essaieront de vous guider pour vous dire mais non c'est pas noir qui pense un peu autrement tu es en train de te flageller toi même là ah oui donc il faut prendre soin de vos pensées n'essayez pas à tout prix de chercher des excuses à ce qui vous arrive de chercher des excuses paranormales à ce qui vous arrive vous avez vécu des choses vous avez des schémas il ya tout un je dirais un contexte psychologique à prendre en compte et peut-être une rééducation à faire ou peut-être toute une éducation à faire toute une éducation à faire dans la pensée positive pour nourrir je dirais votre environnement de forme pensée à qui soit de haute vibration je dirais que de papillons blanc voilà donc faites attention à ça aussi parce que vous pouvez vous auto contaminer comme on peut s'auto envoûter un sera le sujet d'une autre vidéo aussi décidément voilà donc faites bien attention à ce que vous pensez si vous pensez que vous êtes contaminés par une entité parasite bannissez la derrière ayez une vie spirituelle saine c'est à dire autant vous allez prendre soin de vous quotidiennement en mangeant en vous lavant et en dormant et bien prier purifier vous et pratiquer un peu la méditation c'est à dire le pour vous recentrer un peu et vous verrez que vous ne serez plus attaqué par des entités parasites si vous travaillez sur vos peurs si vous vous reconditionner au niveau de vos vos schémas vos zones erronées il n'y aura pas de faille donc ça ira si vous êtes capable de prendre soin de vos pensées de faire attention à ce que vous dites comment vous voyez les gens à ne pas trop juger à pardonner à pratiquer la bénédiction ça c'est du bouclier ça c'est du bouclier donc vous ne serez plus soumis aux entités parasites voilà je pense que là maintenant vous savez tout donc je vais vous laisser pour cette vidéo mais en tout cas voilà je vais vous en faire plein d'autres derrière vous l'aurez compris je vous embrasse très fort je vous dis à très bientôt portez vous bien et surtout je le redis la nana qui insiste à fond prenez soin de vous allez